Je ferme la fenêtre de la caricature et j'arrive à la peinture, parce que la peinture, je ne l'avais jamais complètement abandonnée. J'en faisais de temps en temps, les fins de semaine, tout ça, mais depuis 15 ans, c'est venu me hanter, parce que justement, le temps passait, je commençais à vieillir, je me disais, si je ne commence pas à faire, je n'en ferais jamais. Ça, ça aurait été quelque chose qui m'aurait manqué vraiment. Puis il y a 15 ans, j'ai vraiment décidé de commencer à peindre de façon plus thématique. Et j'ai commencé par ces personnages-là, des hommes-oiseaux. J'ai commencé avec une série appuyée sur le dessin, vraiment, il y a beaucoup de dessin dans cette série-là. C'est de la peinture, mais c'est vraiment très, très, très dessiné. Mais ça, c'est parce que le passage de la caricature à la peinture, il n'est pas évident, il n'est pas facile. Donc, j'ai commencé par cette série-là, plus symbolique un peu. Pour moi, ce que ça exprime, c'est les contingences du réel. C'est qu'on est pris dans un espace de vie très court, avec un corps cloué par l'attraction terrestre. Mais notre pensée, elle est capable de voyager dans l'infini. Mais on est comme cet être-là, à la fois une perception de l'infini, mais en même temps un sentiment du fini. Puis c'est un peu ça, les hommes-oiseaux, cette série-là que j'ai faite. Je fais quand même pas mal de tableaux là-dessus. Il y a toujours une espèce de désir de s'élever, mais cet ancrage-là dans le réel, je le sens beaucoup. Après les hommes-oiseaux, j'ai fait la première série. J'ai visité la galerie, au fond, les gens qui sont autour des tables. Ça, c'est parce que c'est contraire à la caricature. La caricature, on est toujours dans le temporel. C'est toujours des événements très, très ponctuels, très, très courts. Puis le peintre des scènes qui sont compagnies à Hollande au 17e siècle, c'est des gens réunis autour d'une table. Il y en a partout dans le monde, il y en a à toutes les époques. C'est comme intemporel. Puis moi, je suis attiré par ces scènes-là. J'aime beaucoup la complexité de ces compositions-là. La complexité, les regards, ça crée des lignes dans l'espace, les bras. C'est une structure extrêmement complexe. Et je travaille énormément la composition. Je passe des heures à construire, à déplacer les bras, virer un petit peu un visage. Il y a deux constructions. C'est-à-dire une construction des formes, puis une construction de l'orientation des regards, l'orientation des mains, tout ça pour arriver. Il y a deux compositions en même temps. Les pêcheurs, c'est un peu la même chose. C'est bien intemporel, mais c'est aussi parce que je vais à la pêche toutes les années sur les quais. J'adore. C'est un lieu hors du temps. On est entre la mer et la terre. Il n'y a pas de classe sociale sur les quais. Il peut être assis à côté d'un médecin qui est habillé comme un clocheur, mais tu ne le sais pas qu'il est médecin. Puis tout le monde est là, tout le monde jase. Il y a autant de femmes que d'hommes, des enfants. Puis moi, c'est un bonheur total. Donc, j'ai voulu faire cette peinture-là. Parce que quand je pêche, il y a beaucoup de temps. Des fois, ça ne mord pas. J'ai le temps de regarder ce qui se passe. La première fois que j'ai fait un tableau de nageur, je me suis dit, ça, c'est déjà fait. Puis là, j'ai décidé de ne plus être dans cette pensée-là qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, qu'il ne faut pas les refaire. Puis j'ai dit, je vais le faire. C'est en même temps de le faire, je vais le faire. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. Puis là, j'ai essayé de creuser la relation entre l'homme et l'eau aussi, au niveau graphique. C'est-à-dire que l'eau déforme les transparences. Ça déforme les corps dans l'eau. C'est fascinant à peindre. Moi, les monnaies, par exemple, c'est une inféance. Je suis complètement envoûté par ces tableaux-là. Ça me fait penser du Riopelle. Et il y a cette série-là qui, déjà, qui s'éloigne un peu du dessin. En tout cas, il y a plus de gestes suels déjà. Puis la dernière série que j'ai faite, c'est les personnels dans les salles d'attente. Banalement, c'est que je vais voir ma mère dans un CHSLD toutes les semaines et je passe à travers une salle d'attente. Et c'est incroyable comme lieu. C'est le contraire des gens qui prennent un verre tout en même temps et qui sont tous contents d'être ensemble. Là, personne n'est content d'être là. Chacun est prisonnier dans son... On sait que chacun a quelque chose. Tu ne demandes pas à l'autre comment ça va dans une salle d'attente. Tu as peur de la réponse. Chacun est dans son monde à se demander qu'est-ce qu'il y a de l'autre. Puis j'ai voulu essayer de trouver une peinture où chaque personnage sera peint de façon différente en relation avec ce qu'il vit, ce qui le hante. C'est sa douleur, son histoire. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé d'explorer avant. Chaque personnage a une manière graphique de le travailler différente. Donc, je suis là-dedans actuellement. C'est ma dernière série. Donc, là, ce qu'on voit ici, c'est les 15 dernières années. C'est ma nouvelle passion. C'est vraiment... J'adore... Mon travail, c'est dessiné. Puis quand je prends des vacances, je peins. C'est comme... C'est ça. Donc, je suis heureux de les présenter. Pour mes 60 ans, j'avais décidé que je sortais du garde-robe. J'exposais, je m'exposais. J'attendais d'en avoir une centaine avant de sortir parce que là, j'ai un bon bagage. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada